Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Je vais aujourd'hui aller vous présenter 5 équipes qui font largement l'affaire, largement le travail Pour monter au rang 50 de Dragon Ball Legends et même réussir à se classer dans le top 10 000 Donc certaines de ces équipes sont composées de certains personnages récents, d'autres moins Et j'ai essayé de mettre un maximum de remplaçants pour les 5 équipes que je vais vous présenter pour cette vidéo aussi Pour réussir à vous classer pour cette saison Juste avant de passer aux 5 équipes, je tiens à vous rappeler que la saison actuelle de PvP de Dragon Ball Legends a d'énormes bénéfices Comme le fait d'avoir pendant une semaine entière les points en x2 Et également d'avoir une semaine additionnelle par rapport aux saisons précédentes Et d'avoir les points en x3 pour la dernière semaine Alors je dis que c'est des bénéfices, bien sûr pour certains ça va plutôt être embêtant Parce que du coup pour les joueurs qui arrivaient déjà avant à se classer dans le top 10 000 Et à passer en 50, ça représente juste une perte de temps par rapport aux cristaux obtenus à la fin qui ne changent pas Mais par contre pour les joueurs qui avaient un petit peu moins le temps de jouer Il faut également penser à tout le monde Pour les joueurs qui avaient un petit peu moins le temps de jouer, qui étaient un petit peu moins forts peut-être Sachez que toutes ces mécaniques qui ont été mises en place par Dragon Ball Legends Vont vous faciliter la vie pour passer en 50 ou top 10 000 suivant votre investissement Donc si vous êtes un joueur occasionnel de Dragon Ball Legends, vous pouvez vous réjouir Vous allez pouvoir monter plus facilement en PvP Personnellement j'aurais tendance à dire que c'est quand même une bonne mise à jour Mais j'aurais apprécié que les récompenses soient ajustées en fonction Parce que là c'est vrai que pour les joueurs comme moi, dont je fais partie, qui finissent toujours dans le top 10 000 Ou plus d'ailleurs, top 3 000, top 1 000 etc Et bien c'est vrai qu'on aurait peut-être apprécié que vu que la saison dure plus longtemps C'est pas un problème qu'elle soit plus accessible à plus de monde Mais par contre que les récompenses aillent aussi avec une augmentation Donc c'est à dire peut-être 1500 cristaux tout simplement Donc il y a eu une petite erreur ici je pense de la part de Dims sur le PvP de Dragon Ball Legends Peut-être que ça sera corrigé pour les prochaines Peut-être que cette saison dure 3 semaines uniquement Puisque c'est potentiellement l'une des dernières saisons avant l'anniversaire de Dragon Ball Legends Actuellement on n'a pas la réponse à cette question Mais on devrait en savoir plus de toute façon très prochainement Il reste à peu près 10 jours avant la fin de cette saison Donc justement pour cette dizaine de jours, si jamais vous galérez à monter en PvP Et bien je vais vous présenter 5 équipes dans cette vidéo Sachez que les 5 équipes que je vais vous présenter vous pouvez me voir les jouer en live tous les jours sur Dragon Ball Legends Où j'ai déjà fait des showcases en vidéo également de ces équipes là Si vous voulez en savoir un petit peu plus La première équipe que je vais vous présenter je l'ai jouée hier en vidéo C'est la team Yellow Yellow Blue Cette team là est actuellement très très forte et très plaisante à jouer je trouve Pour monter dans le ladder de Dragon Ball Legends Alors vous l'avez vu il y a plusieurs versions disponibles Celle avec Gotenks, SSJ3, Rebrian, Cell Qui vont être les 3 personnages à jouer Mais cette version va entre guillemets être dépendante du fait d'avoir Maï 5 étoiles Alors si vous n'avez pas Maï 5 étoiles c'est pas forcément un drame Ça pourra quand même être joué de cette manière là mais ça sera moins fort Sachez que si jamais vous n'avez pas Maï 5 étoiles Je vous conseillerais peut-être plutôt de jouer la version avec Gogeta à la place de Rebrian Et dans ce cas là vous mettez le Goku et SSJ2 à la place de Maï sur le banc A noter que si vous n'avez pas Gogeta et que vous avez quand même Rebrian Dans ce cas là vous pouvez jouer Rebrian Je ne l'ai pas mis ici mais je pense qu'il y a quand même moyen également de jouer avec Slug A la place de Rebrian si vous n'avez pas Gogeta Mais bon on commence vraiment à rentrer dans du système B éco plus pour l'équipe Donc forcément ça sera beaucoup moins fort La principale force de cette équipe ça va être le contrôle tout simplement de game Que va avoir cette équipe Alors attention ce n'est pas vraiment une team contrôle comme on pourrait le penser Où la game va durer longtemps Non là les games ne vont pas durer longtemps C'est juste une team qui a du contrôle dans le sens Et elle va pouvoir avoir de la gestion en fait sur les adversaires Tout simplement parce qu'on a deux stunners déjà dans l'équipe Dont un stunner qui est quasiment stun à 100% A savoir le Gotenks et ses J3 On a également le Cell qui peut stun On a également une mise à cover avec Gotenks On a également du coup une mise à cover avec Cell On a un lock avec Rebrian On a de la torpeur avec Rebrian On a du malus sur les adversaires avec Rebrian Enfin vous voyez il y a beaucoup beaucoup de possibilités Deux cartes vertes pour ouvrir les combos Une carte verte qui fige Bref il y a énormément de choses Énormément de gestion sur la team adverse Avec cette équipe là En tout en rajoutant une très bonne force de frappe A porter avec Rebrian et Cell Voir Gotenks si les conditions sont réunies Donc pour moi ça actuellement c'est l'équipe que je préfère le jouer Actuellement sur le ladder de Rainbow Legends C'est vraiment très fort C'est réellement vraiment très fort comme équipe Les principales faiblesses de l'équipe Bon et bien sûr si vous tombez sur des gros personnages rouges Je pense notamment à Rildo qui peut être vraiment embêtant quand même Et encore que en fait souvent le rouge vous allez pouvoir le bloquer Avec Rebrian Donc à partir de là ça ne pose pas réellement de soucis Donc très très bonne équipe Très performante pour monter sur le ladder On va passer à la seconde équipe Bon celle là je vous la montre ici Mais en réalité vous la connaissez tous maintenant depuis le temps La Team Regen Alors la Team Regen qui a un petit peu évolué selon moi Maintenant ça peut être très intéressant de la jouer avec le Superbow Pour ceux qui ont obtenu le Superbow à la place de Janemba Même si globalement dans la plupart des matchups vous n'allez pas le jouer On ne sait jamais si vous voyez qu'en face il y a un vert et pas de jaune Je pense que ça peut être intéressant de ramener Superbow Qui est loin d'être aussi mauvais que ce qu'on a pu entendre Pareil au même titre que Gotenks Même si je pense que Gotenks du coup maintenant tout le monde se rend compte Qu'il n'est clairement pas mauvais en fait Contrairement au Trash Taul qu'il a pris à sa sortie Mais c'est vrai que Superbow lui aussi avait pris pas mal de Trash Taul Et une unité qui est quand même finalement assez intéressante Bien que pas forcément évidente à rentabiliser Vu en fait le problème c'est lui C'est pas que personne pensait qu'il était mauvais C'est juste que dans la Team Regen Il y a beaucoup 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 d'unités qui sont très très fortes Et donc c'est compliqué pour lui de trouver sa place Dans tous les cas lorsque vous avez comme je vous l'ai dit en face de vous un personnage vert Et qu'il n'y a pas de jaune Je pense que pour Superbow peut être intéressant pour contrer justement ce personnage vert Et empêcher pourquoi pas le heal de l'adversaire aussi De l'adversaire pendant aussi je le rappelle Alors la composition que je vous ai mis ici c'est Zamasu, Slug, Cell, Piccolo, Superbow, Fatbow Sachez que ça va être très modulable en fonction du nombre d'étoiles que vous avez sur les personnages Admettons aussi sur le Slug EX en remplaçant Vous avez plutôt 5 étoiles Mettez le peut-être à la place du Fatbow Si vous avez 5 étoiles sur Janemba Et que 2 sur Fatbow Mettez peut-être plutôt Janemba sur la Team aussi sur le banc Donc ça après ça vous devoir en fonction de votre nombre d'étoiles sur les différents personnages En tout cas la Team Regen reste une Team très forte actuellement D'ailleurs c'est une Team qu'on peut commencer à jouer de plusieurs versions Puisque jusqu'à maintenant on a joué vraiment très défensive Vous pouvez commencer à sortir une Team qui va être vraiment offensive Avec du Slug, Cell, Bou par exemple Et qui va très bien s'en sortir Après vous pouvez faire comme d'habitude plutôt du mid-range Slug, Cell, Zamasu Ou vraiment défensif, Cell, Zamasu, Piccolo Suivant sur votre style de jeu et votre adversaire aussi Ça peut s'adapter de manière assez pratique pour le coup La 3ème Team, la Team Waifu Et alors là pour celle-ci je vous ai mis la Team Waifu classique Je ne vous ai pas mis la... Vous verrez après j'ai mis la Team Waifu Vous vous doutez de laquelle je pense pour ceux qui suivent mes vidéos et mes lives Mais ça c'est plutôt pour ceux qui veulent jouer Waifu Sans vraiment se prendre la tête Avec un gameplay tranquille Du coup la Team Waifu que je vous propose ici C'est à base de Videl Qui sera parfaite pour contrer notamment les Broly On a également Kale On a Ribrian qui est forcément le meilleur personnage du jeu actuellement Colifla pour contrer les Saiyans qui peut être très intéressante Great Saiyaman 2 Qui est un personnage qui peut être intéressant aussi dans certaines situations Shishi pour contrer les familles de Goku Puisque vous allez rencontrer quelques teams familles de Goku Lors de votre ascension sur le ladder au niveau des remplaçants En termes de Waifu Il y a le choix C'est la moindre des choses que l'on puisse dire Si vous avez maille 5 étoiles N'hésitez pas à la mettre dans votre équipe Si vous n'avez pas par exemple Colifla Vous pouvez très bien partir sur une pan en plus dans l'équipe Qui va faire un peu le travail de Strikers à la face de Colifla Bref Ça c'est à vous de voir Si vous n'avez pas vidé Vous pouvez mettre C18 Jaune Pour le bonus de capacité Z par exemple Vous pouvez mettre la C18 Extrême Pour avoir plus de points de vie Tout ça c'est à vous de voir suivant votre box Le nombre d'étoiles sur vos personnages Mais du coup avec ce que je vous ai mis ici comme personnage Vous avez de quoi me faire une très bonne Team Waifu Team Waifu classique Mais qui sera quand même assez forte pour monter sur le ladder Si votre gameplay est adapté à la team Ne vous inquiétez pas pour ça La seconde Team Waifu Qui est pour moi très certainement l'une des meilleures équipes du jeu Si ce n'est la meilleure équipe du jeu actuellement Mais qui nécessite d'avoir maille 5 étoiles Maille verte 5 étoiles Pour réellement bien tourner Ça va être là-bas la team Ribri-Mai Donc la team Ribrian double maille Donc vous jouez Ribrian Vous jouez maille verte Vous jouez maille violette Si vous tombez face à une team Ou vous pensez qu'il voudrait mieux prendre Videl Par exemple pour contrer un Broly Vous pouvez ne pas prendre maille verte Et prendre Videl à la place Vous pouvez dans certains match-up Ne pas prendre la maille violette aussi Mais globalement c'est une team qui va se jouer avec les doubles mailles Et Ribrian Je ne vous ai pas mis les remplaçants Parce que tout simplement Si vous cherchez des remplaçants pour cette équipe Vous vous référez à cette fiche là Tous les personnages qui sont ici Peuvent lister dans la liste des remplaçants Justement peuvent être dans la liste des remplaçants Pour l'équipe Ribri-Mai Donc cette team là Ce qui va être très 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 fort Mais plus compliqué à jouer avec la team Waifu C'est les possibilités de switch des personnages Grâce à la maille extrême En fait la maille extrême Va vous donner la possibilité d'enchaîner les switch Plus rapidement que votre adversaire Qui dit enchaîner les switch Je dis récupérer les barres de téléportation Accumuler les boosts potentiels Avec certains switch Voire les malus avec Ribrian Donc c'est vraiment très fort Bien plus compliqué à jouer avec la team Waifu classique Mais très certainement plus fort également Donc ça c'est pour ceux qui voudraient un petit peu plus On va dire rentrer dans le gameplay Dans le gameplay tricky de Dragon Ball Legends Qui est pour moi le gameplay le plus plaisant De Dragon Ball Legends Plutôt que jouer une team Une team qui juste va se contenter De jouer ses cartes Et ses mises à cover Comme pourrait être la team Régène Ou une autre team Dans le genre Là on est vraiment plus dans un côté plus tricky Il va falloir enchaîner les switch Savoir quand placer la carte à vert avec ma extrême La carte bleue Quand lock avec Ribrian Etc Donc c'est beaucoup plus intéressant Chichi qui est là encore une fois Pour contrer les personnages Famille de Goku Tout simplement Et enfin la dernière team Et bien celle-ci Elle est incontestablement indétrônable Depuis longtemps Elle évolue au fil du temps Je parle bien entendu de la team future Donc la team future maintenant Comme vous allez la croiser La plupart du temps en ladder Ça va être des gens qui vont jouer Tout simplement La team future X Régène En fait Si on veut C'est à dire qu'on va se contenter De jouer Zamasu Cell et Mai Et donc en fait Qu'est-ce qu'on a ? On a deux des meilleurs personnages De la team Régène Si ce n'est les deux mêmes Meilleurs personnages de la team Régène A savoir Cell et Zamasu Et on vient y greffer Le meilleur support du jeu Ça tombe bien Ils ont quand même le tag future Qui marche ensemble Et donc c'est forcément Très 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 fort De toute façon Pour tous les gens Qui jouent un minimum A Dragon Ball Legend Je dirais au-dessus du rang 30 Vous l'avez déjà croisé Je pense cette composition C'est juste ultra fort D'ailleurs si vous voulez monter Assez simplement Partez sur cette composition là Peut-être un chouïa Plus compliqué à jouer Avec une team Régène classique Quand même Mais vous allez Si vous réussissez A jouer la team correctement Vous allez écraser Vos adversaires Vraiment Cell avec le bonus de dégâts Conféré par Mai Pareil Zamasu Avec le bonus de dégâts Conféré par Mai C'est beaucoup trop fort Et en plus de ça Vous avez également Un banc qui peut être joué Suivant sur quoi vous tombez Le Mirai Trunks Qui peut être complètement joué Les deux d'ailleurs Pour contrer Éventuellement une team Régène Pour le violer Globalement Vous n'allez généralement Pas le faire Je vous le dis globalement Si vous voulez jouer La team future De manière optimisée Actuellement Généralement Vous allez jouer Cell et Zamasu Mai Vraiment Ça roule sur à peu près tout C'est vraiment Très 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 fort Il y a peut-être Il y a peut-être juste La team Wifu Avec Ribrian Et Mai Qui peut Qui peut pour moi Se targuer D'être au même niveau Certains diront Que la team Régène Au même niveau Mais moi je pense pas Personnellement je pense pas Qu'elle soit au même niveau Dites vous bien Que souvent les joueurs de Régène Enfin souvent les teams Régène Sont fortes Parce que les joueurs Ont les personnages Régène 5 6 étoiles Tous Alors que c'est pas le cas Des teams futures Des teams Wifu Nécessairement Dites vous bien Qu'une team future Full 5 étoiles Ça sera plus fort Qu'une team Régène Le Mirai Gohan Extrême Qui peut être joué Le Kid Gohan Si vous décidez De jouer plutôt La team version Bétis Pardon Le Trux Sj2 Qui peut être un très bon Attaquant Kikoa Et le Super Trux En termes d'unité Sur le banc Donc voici Les 5 équipes Que je pourrais vous conseiller De jouer cette saison Pour réussir à atteindre Le top 10 000 Sans trop de problèmes Croyez moi Ces 5 équipes là Sont vraiment très fortes Moi personnellement C'est avec ces équipes là Que je traîne Entre le top 1000 Et le top 200 300 on va dire En général Cette saison J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude Je compte sur vous Pour laisser un petit pouce bleu N'hésitez pas à la partager A vos amis Qui aimeraient savoir Quelle team se faire En fonction de leur box Pour monter en PVP Sur ce moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Dremble Legends Portez bien les gars A la prochaine Bye bye tout le monde